Bonjour, Florence Basie, directrice de l'IT2I Bretagne. Agnès Gimbou, responsable conceptrice du parcours entreprendre l'IT2I Bretagne et enseignante à l'NCBS. Cette vidéo vise à vous présenter le parcours entrepreneuriat. L'IT2I Bretagne, depuis 2015, a créé un parcours entrepreneuriat pour accompagner les jeunes qui ont un projet de reprise ou de création d'entreprise. Trois étapes du parcours entrepreneuriat, le colloque auquel vous avez participé et qui vous a permis de vous sensibiliser à l'entrepreneuriat, le parcours entreprendre que vous allez pouvoir faire en deuxième année, qui va se dérouler de septembre à mai. Et donc là, vous allez pouvoir suivre une formation hybride à l'entrepreneuriat. Ensuite, ce parcours se terminera par un séminaire sur une journée et demie qui aura lieu courant mai, où vous allez pouvoir confronter votre projet à des professionnels en marketing, en expertise comptable, en crowdfunding, en propriété intellectuelle. Ces professionnels seront là pour vous aider dans votre projet. Et puis, ils vont vous préparer également un grand oral qui aura lieu fin mai, où là, vous allez présenter un projet finalisé, prêt à vous lancer devant des chefs d'entreprise qui, là encore, pourront vous donner les derniers conseils avant de démarrer votre activité, votre nouvelle activité. Donc, Agnès va vous présenter maintenant le contenu du parcours. Alors, un mot sur ce contenu. Qu'est-ce que c'est qu'une formation hybride ? C'est une formation qui est à la fois du parcours académique en ligne et un suivi individuel qui sera réalisé par un tuteur au sein de votre école. Maintenant, sur le contenu, le contenu est organisé en modules. modules qui demandent un effort de 20 minutes environ chacun, ce qui est en fait quelque chose, effectivement, comme on l'indique, très modulable et qui vous permet de travailler quand vous le voulez, quand vous avez du temps disponible. Et l'application se fait directement sur votre projet personnel. Personnel. Qui est concerné ? Qui est concerné. Alors, donc, pour s'inscrire en parcours, vous pouvez être seulement en groupe. Vous devez avoir cet esprit d'entreprendre. Vous devez également avoir une idée, mais aussi la capacité de travail et la motivation pour mener vos études en parallèle de ce projet. Alors, Agnès, comment faire ? Alors, comment faire ? Il est très important parce que, justement, vous avez un emploi de temps chargé durant votre deuxième année de pouvoir démarrer le parcours de formation dès septembre. Pour ceci, il faut ouvrir des droits sur la plateforme T2i. Donc, il faut absolument que nous ayons votre contact, votre inscription avant la mi-juin. Disons, avant le 15 juin. Pour ceci, vous ferez un mail à Florence Basile pour manifester votre intérêt. D'une part, et d'autre part, vous irez voir le responsable de votre formation, responsable qui vous a accompagné lors de l'écologue, et donc qui est parfaitement au courant de ce parcours, et qui vous aiguillera au sein de l'école envers un tuteur qui vous accompagnera, qui fera tout le nécessaire pour valider votre inscription au parcours. Voilà. Donc, Agnès et moi, nous vous attendons pour vous accompagner dans ce formidable projet. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada